L'origine de cette exposition a été une proposition dans le cadre des animations de la médiathèque. J'ai proposé à Marion Roche d'exposer ma collection de photos ainsi que les dessins de mon ami Guy Papin et faire une exposition consacrée à Barbara en ce mois de novembre puisqu'elle est décédée le 24 novembre 1997. J'ai été très attiré et assez impressionné par son parcours artistique, son parcours professionnel, ses textes, sa voix, sa poésie. Nous sommes plusieurs fans, plusieurs collectionneurs. Il y a deux associations. J'ai participé à la création du premier site internet, c'était il y a 20 ans. Donc ensuite, les associations se sont mises en place. Moi j'ai adhéré tout de suite, j'ai participé tout de suite et j'ai surtout participé au premier site internet en fournissant au webmaster qui a créé le site les archives que j'avais. Le but en fait, c'est aussi le partage avec les fans et le public. Et à l'apparition, à la venue de Facebook, j'ai créé ma propre page Facebook consacrée à Barbara où je partage d'une façon un petit peu différente l'actualité. Je partage toute l'actualité et je partage tous les documents au fil des années que je trouve dans les agences photo, dans les ventes, chez les bouquinistes. Les photos de Liborsyre sont venues dans ma collection par le biais de deux amis qui avaient dans leurs archives quelques tirages, trois ou quatre tirages, des très beaux portraits de Barbara qui sont ici. Un jour, j'ai décidé de rechercher, voir si ce monsieur était toujours là, pouvait m'en dire plus sur ce travail qu'il avait fait. Et donc je l'ai retrouvé, monsieur Liborsyre avait 78 ans, lorsque je l'ai retrouvé il y a six ans, il a conservé toute sa carrière de photographe professionnel, il avait conservé toutes ses archives et tous ses négatifs. Il m'a proposé d'acquérir le lot de négatifs de Barbara avec un souhait, c'était d'en faire un livre mais lui ne pouvait pas à son âge. Donc je lui ai proposé de mettre en valeur et de faire connaître au public ses photos. Le reportage qui est présenté à l'exposition est un reportage qui a été fait sur une journée à Paris. Barbara s'est prêtée, elle qui n'aimait pas les photos et avait une maîtrise totale de son image, elle s'est prêtée au jeu des photos, le courant est passé vraisemblablement avec ce photographe, et elle s'est offerte à son objectif. Liborsyre, quelques temps après, lui a fait voir les planches contacts, miraculeusement, elle lui a tout laissé. J'ai fait numériser en en connaissant 4 ou 5, je ne savais pas exactement ce qu'il y avait dans le fond des négatifs. Et en fait, j'ai confié le lot de négatifs à un laboratoire professionnel de Bordeaux. Je me suis lancé dans le projet du livre dont on avait parlé avec Borsyre. J'ai fait le livre en collaboration avec Pierre Landette qui est un avocat bordelais et écrivain qui est passionné par Barbara. Et nous avons réalisé ce travail à tous les deux. Le programme de la semaine, donc il y a des visites. Je suis présent les mercredis après-midi et les samedis après-midi pour faire des visites commentées. La journée phare sera le 17 novembre. Durant cette journée, nous allons accueillir plusieurs intervenants. Donc il y aura Guy Papin, dont une partie de l'exposition lui est consacrée par ses dessins à l'encre. La journée va commencer par un petit déjeuner inaugural. Nous aurons durant la journée la présence de Madi Mont-Saint-Jean, qui est une amie chanteuse de Bordeaux, qui interprète à la perfection le répertoire de Barbara. Nous aurons la librairie Jeux de mots qui sera présente pour présenter et vendre plusieurs ouvrages consacrés à Barbara. Et l'après-midi, nous avons une rencontre avec Jean-François Carveillant, qui est écrivain, qui a eu le prix Renaudot des lycéens en 1990. Donc Jean-François Carveillant sera présent à 15h pour parler et présenter la biographie qu'il a consacrée à Barbara l'an dernier, qui est une biographie de très bonne qualité et très intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada